Alors, bonjour à tous sur Une Retrouvez, chers amis, en ce début de semaine, lundi 19 août 2024, 9h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Je suis toujours vraiment très apprécié. Chers amis, je vous annonce, en grande primaire, que je réactive les commentaires en dessous des vidéos. Je l'avais désactivé pendant plusieurs années parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de trolls, beaucoup de messages qui étaient très violents même. Là, je pense qu'on a affaire à des gens qui ont pris beaucoup de maturité sur les réseaux sociaux, dans le sens où ils essayent de s'articuler un peu plus, puis ça va exposer ceux qui n'ont pas d'argument comme étant soit des trolls ou des imbéciles. Ceci étant dit, je vais laisser de côté aussi, parce qu'il y a l'élection américaine qui s'en vient, puis une des probablement les plus importantes, pour plusieurs raisons. Parce que là, tu es en train de voir vraiment la lutte entre le globalisme, le mondialisme et les antiglobalistes et les antimondialistes, où je me situe à peu près plus, du côté des antimondialistes et antiglobalistes, parce qu'ils n'ont rien fait pour améliorer le sort de l'humanité depuis qu'on nous a vendu cette grande salade du fameux globalisme et mondialisme qui était pour nous amener l'égalité, l'équité et la diversité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on est en pleine confrontation en ce moment, c'est que notre pays, que ce soit le Canada, les États-Unis, l'Europe occidentale, dont en fait le monde occidental est dans une division hallucinante. Chose que tu ne vas pas dans les autres pays. Ceux qui ont voyagé comme moi, vous avez remarqué ça. Tu t'en vas dans presque tous les autres pays de l'hémisphère sud, de l'Amérique latine ou ailleurs, les gens sont unis. Tu t'en vas au Japon, les gens sont unis dans le sens où ils sont patriotes. Ils ont une base. Ils ont un fondement qui les unit, la biologie, l'homme, la femme, la famille, les enfants, plein d'autres questions, la sécurité des frontières, oui à l'immigration, mais contrôlée, et plein d'autres choses. Ils sont... Et nous, on nous a divisés, on nous a mis dans un état sur les réseaux sociaux de guerre civile avec l'idée de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Et d'un agenda complètement rocambolesque pour ne pas dire autre chose. Et on s'est... Cette élite-là qui nous gouverne, démoniaque, a réussi à nous diviser sur des questions qui étaient vraiment banales, comme l'orientation sexuelle. Ça ne nous regarde pas, ça ne regarde personne. Mais on en a fait un agenda politique, puis on... Si tu remarques, il y a Douglas Murray que vous connaissez peut-être, je vous laisserai une vidéo où j'essaierai de trouver un extrait où il dit que nos politiciens ignorent nos préoccupations en Occident, comme par exemple, depuis des décennies, ou même plutôt une décennie et demie, une quinzaine d'années, l'immigration illégale. Ce qui était, à l'époque, considéré comme un crime, est maintenant devenu la panacée du système. Pendant des décennies, on te dit qu'il fallait que tu arrêtes d'avoir des enfants, on a fait la promotion de l'individualisme au niveau de notre élite, au profit de leur poche, parce qu'en étant individualiste, on t'a envoyé dans un système de consommation extrême et de décadence extrême, et naturellement, un taux de natalité à zéro. D'ailleurs, j'aimerais te rappeler que c'est assez étrange. Quand ton cœur arrête de battre, on te déclare mort. Mais quand ton cœur commence à battre, tu n'es pas déclaré vivant avec eux. Vraiment étrange. Ton natalité est le plus bas, parce qu'on t'a amené dans ton élite, tes magazines, tes têtes d'affiches, tes superstars, en fait la promotion, de l'individualisme, de la démonisation de la famille, la démonisation de l'homme, la démonisation de la femme, et la démonisation maintenant des enfants, avec leur empreinte environnementale. Et là, tu te retrouves après des décennies avec zéro taux de natalité, même un effondrement de population, et pour régler ça, ils t'ont laissé rentrer plein de monde illégalement. L'immigration, on en a tous besoin, mais ça doit être contrôlé si tu ne veux pas un effondrement de ton économie. Et les politiciens, pendant des années, ont promis qu'ils étaient pour régler ça, ils ne l'ont jamais réglé. Donc Douglas Murray dit, les politiciens n'écoutent pas les préoccupations de la population. Et c'est pour ça que tu as un grand niveau, un grand mouvement de frustration. Puis on a vu ce qui arrive depuis quelques temps en Angleterre, depuis le fameux événement, dont je n'ai pas besoin de vous rapporter les détails, vous les connaissez. Et dès que tu t'opposes à ça, la seule chose que ces médias corrompus, le complexe médiatique corrompu, et l'élite intellectuelle nauséabonde, fait, c'est de traiter le peuple et tous ceux qui s'opposent à leur modèle, à leur laxisme de suprémaciste blanc, de raciste, de xénophobe, d'homophobe, puis de transphobe. Alors que c'est complètement faux. Le monde est bon, le monde est tolérant, et le monde est naïf, et en prend, puis en endure beaucoup. Et grâce à cette trouvaille de notre élite, on a réussi à diviser. Regarde, il n'y a pas un pays où tu vas aller visiter, dans les prochaines semaines ou mois peut-être, dans l'autre hémisphère ou ailleurs, où tu vas voir un tel comportement des médias, la destruction de la moitié et plus de la population qui ne pensent pas comme eux, et beaucoup plus même, en les traitant tous les noms, tous les mots, parce qu'ils n'adhèrent pas à leur idéologie, à leur vision du monde, qui est complètement déglinguée. Tu t'en vas au Japon, les Japonais sont unis, même s'ils ont des différences politiques, et vont voter pour un parti ou un autre. Mais le parti ou l'autre pour lequel ils vont voter, sont unis dans la même grandeur de vision, c'est-à-dire que même s'ils ont des différences techniques dans comment gérer un gouvernement, à la base, ils sont tous d'accord pour admettre que un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme, un enfant, c'est un enfant, que la famille, c'est important, que sécuriser les frontières, c'est important, et ainsi de suite, et ainsi de suite. OK? Sauf en Occident. et regarde le résultat, va voir nos centres-villes, de Paris à New York, en passant par Toronto, Montréal et Vancouver, des dépatoires, avec des locumènes. Malheureusement, on a sacrifié, on continue à sacrifier nos enfants via la drogue, les mauvaises drogues, tout est permis, on a légalisé le pot, on a démonisé la foi, on a démonisé les gens qui ont de la foi, on a démonisé le modèle de la vie. et j'en passe, et j'en passe, tu te retrouves avec des centres-villes plein de gens laissés à eux-mêmes dans des démences, dans des problèmes d'alcool, de drogue, de toutes sortes de produits, vivre dans la rue, on a des villes sales, pleines de graffiti, où tu ne peux même pas te promener la nuit ou le soir parce que tu n'es même pas en sécurité. on te fait vivre dans un, comment dire, on te fait vivre dans un état de crainte continuelle pour mieux te contrôler. Pense à ce qu'on t'a fait subir pendant la pandémie, pense à ce qu'on va te faire subir. Il y a plein, plein de choses. Donc, tu as une guerre en ce moment entre le bien et le mal, ça revient à tous les 500 ans puis là, on est dedans. Qui va gagner, je ne sais pas. Aujourd'hui, le 19 août, on est dans un événement très rare de super lune bleue. Attends-toi, beaucoup de catastrophes. Habituellement, la super lune bleue vient avec des éruptions volcaniques et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle la super lune bleue. J'avais un petit, quelque chose ici. Sur la lune bleue, le terme bleu au monde serait né en 1883. après l'éruption du Krakatoa, le volcan a émis tellement de poussière dans l'atmosphère que la lune est devenue bleue. C'est si inhabituel que l'expression « once in a blue moon » a été inventée. sur les sites de la NASA et plein d'autres. Pour voir la lune devenir bleue, il faut soit une éruption volcanique massive, soit un gigantesque nuage de fumée en suspension dans l'air. En ce moment, on a le volcan, mais il y a plein d'éruptions volcaniques en ce moment. t'as l'Ethna qui crache de la lave maintenant. En ce moment, on a même lancé une évacuation des villages au pied de l'Ethna majeur hier et avant-hier. Donc, je vais me concentrer sur la campagne électorale parce que c'est vraiment là où le combat se passe. T'as vu tout le mouvement de DII, tout le... Depuis 2008, il n'y a plus de capitalisme en Occident. Depuis que Barack Obama est arrivé, il y a eu cet effondrement, c'était tout planifié et où on a tout racheté les dettes et l'effondrement et les faillites des banquiers et des banksters. Et où l'économie capitaliste est dispare. Et où on a commencé à instaurer le socialisme et le communisme aux États-Unis, mais naturellement encore plus dans nos pays qui étaient déjà attendants socialistes. Donc, les États-Unis sont en mode d'autodestruction par le culte qui nous gouverne en Occident, en l'ayant infiltré et en faisant avancer cette autodestruction de la société que tu ne vois pas ailleurs. Et il n'y a pas plus important que l'élection qui s'en vient aux États-Unis, même si tu ne réalises pas ça, en tant que citoyen de la Terre et en tant que gens ordinaires, avec un fardeau qu'on a maintenant sur les épaules, hallucinant. il n'y a plus personne qui est capable de s'en sortir, les médias sont là à te vendre une fiction comme étant une réalité en essayant de te faire mettre dans la tête et à croire que tout va bien, que cet agenda-là de DEI, de diversité, égalité et inclusion est essentielle, que la démonisation de l'homme, la femme et l'enfant est essentielle pour la sauvegarde de l'humanité et que les frontières ouvertes sont essentielles et que l'immigration illégale, c'est devenu la panacée. Il faut de l'immigration, mais il faut qu'elle soit contrôlée. Et j'en passe et j'en passe. Et le complexe militaire ou industriel s'en met plein les poches, le complexe pharmaceutique. Attends la prochaine grande pandémie qui s'en vient 2.0. Attends-toi à d'autres confinements, d'autres annonces hallucinantes d'ici quelques semaines. Là-dessus. Avec le M-POX, la variole du singe. Donc, il y a des choses hallucinantes qui sont en train de se préparer et le combat ultime se passe aux États-Unis entre un groupe et un autre groupe. Et c'est plus grand qu'on peut le penser. Et c'est plus important qu'on peut le penser. Donald Trump n'est pas parfait, Kamala Harris est loin d'être parfaite, mais ces deux entités-là qui sont contrôlées, de toute façon, les deux sont contrôlées, vont mener une bataille super importante. Ils sont en train de la mener. Et là, les médias, naturellement, le complexe médiatique, le culte est derrière Kamala Harris parce que c'est le parti qu'on a infiltré pour faire avancer le globalisme et le mondialisme aux États-Unis. Si tu réussis à contrôler, démolir, anéantir les États-Unis comme étant le bastion de la foi chrétienne, le bastion de la rationalité, le bastion, parce que l'Europe, on ne peut plus se fier vraiment à l'Europe de l'Ouest. On a vu ce qui arrive en Europe de l'Ouest avec les gouvernements d'Allemagne, de France et de presque tous les autres pays. Embrasser le globalisme et le mondialisme à l'extrême, l'Union européenne, Ursula von der Leyen, l'ONU, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Il nous reste les États-Unis. Si tu es un anti-globaliste, si tu es un anti-mondialiste et si tu es un humaniste, si tu es vraiment un humaniste, tu vas être contre le globalisme et le mondialiste des gangsters, des banksters qui nous gouvernent et du culte qui nous gouvernent. Ça, c'est déjà le départ de tout. Maintenant, on essaie de vendre l'idée que Kamala Harris est en plein essor, elle est partout, tout le monde va voter pour elle alors que c'est complètement fabriqué de toutes pièces. Et là, on va aller, je vais vous partager des images de Don Lemon qui est allé, l'ancien commentateur de CNN, afro-américain ouvertement gay, qui était toujours à pleurer à la télévision, qui était un anti-Trump comme c'est pas possible, qui a fait la promotion de la diversité, de l'équité, de l'égalité, pro-démocrate, pro-ceci, pro-cela. Et lui a pensé, parce qu'il n'est plus chez CNN, il a pensé que c'était une bonne idée que d'aller dans la rue pour demander aux gens pour qui ils étaient pour voter. Ça, c'est les vrais sondages. Tous les autres sondages que tu vois, c'est tous fabriqués, c'est tous de la poudre aux yeux. D'ailleurs, Joe Rogan a dit il y a quelques jours la chose suivante, tous ces sondages-là que tu vois sont tous artificiels parce qu'il dit en 2024, il n'y a plus personne qui répond au téléphone pour répondre à un sondage ou à de la publicité, tout le monde raccroche. Donc, il dit on ne sonde qui? Les membres du Parti démocrate? Un vrai sondage, c'est celui que Don Lehmann est allé faire et je pense qu'il a été un peu surpris par la tournure des événements. Mais avant ça, on va aller voir comment les gens sont. On est sur CNN et là, tu as un panel qui est là qui sont en train de s'argumenter sur comment on doit prononcer le prénom de Kamala. C'est Kamala ou Kamala. Vraiment? Et si tu ne prononces pas Kamala, tu es un raciste. Alors que le monde est en ébullition, le monde occidental est en destruction totale, l'économie est en destruction totale, plus personne n'est capable de survivre, tu as des conflits partout, semés par les globalistes et les mondialistes, qui ne sont pas des humanistes. et là, on est en train de se questionner sur comment on doit prononcer le nom de Kamala. Vraiment? On va l'écouter ça ensemble parce que c'est vraiment important de comprendre ce qui se passe parce que ça, tu ne le verras pas. Ce que je te donne, l'analyse que je te donne, tu la verras nulle part ailleurs. OK? On y va. Ça, c'était il y a quelques jours. Incroyable. maintenant, même Joe Biden l'appelle Kamala. Et non pas Kamala. Incroyable, mais vrai, c'est ce que tu vois venant des globalistes. Maintenant, Don Lemon qui s'en va à Atlantic City, il ne s'attendait pas à ça. OK? Tell me why. I can't really call it right now. Lui, il dit « Moi, je plaide le cinquième amendement en voulant dire je ne réponds pas. » Il dit « Trump pour la victoire. » Il dit « Dis-moi pourquoi. » Je ne peux pas vraiment te dire pourquoi. Je peux juste te dire que je ne pense pas qu'elle soit bonne pour être présidente parce que les gens sont très polis. tout le monde, tu connais l'opinion des gens sur Kamala Harris. Est-ce que ça a quelque chose à voir parce que à voir le fait que c'est une femme déjà Don Lemon? Pose la question. Si tu ne votes pas pour Kamala, ça veut dire que tu es un sexiste. C'est quand même à laissé hallucinant. Il dit « Non. 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 Tu ne me rentreras pas là-dedans. Salut. Commence-moi pas ça. Il dit « Elle n'a pas d'expérience. » Oui, mais elle était sénateur. Elle était procureure. Bien bien bien. Elle est vice-présidente. Il ne se rend pas mieux quand Don parle aux femmes. « Je pense qu'on a besoin de quelqu'un qui a vraiment plus un support et un background avec les militaires. Une connaissance des militaires. Et le monde en général. Oui, mais elle était une procureure. Et un attorney general et un senator est-ce que tu veux savoir qu'est-ce que les gens pensent ou tu veux leur donner des leçons de moralité nous dit Rita de Scaniaux. Il dit « Il y a quatre ans c'était vraiment meilleur je faisais vraiment plus d'argent que maintenant. » Écoutez bien Don Lemon qui pense qu'il est encore à CNN et qu'il doit vendre du mensonge et de la fiction. Je sais que tu te sens comme ça mais ce n'est pas ce que les statistiques nous démontrent. Les statistiques nous démontrent que tout va bien l'économie est en feu et... Le gars se met à rire que l'économie est vraiment meilleure sur Biden. Et toi tu regardes CNN encore? un dernier commentaire d'un passant comme ça un Afro-américain écoutez ce qu'il a dit. pour tous ceux qui sont venus dans ce pays légalement c'est pas juste qu'ils laissent rentrer des centaines de milliers des millions d'immigrants illégaux mais là il parle d'Atlantic City ils ont fait rentrer 15, 20, 30 000 et les ont envoyés au New Jersey il dit c'est même Biden qui les amène en avion en avion tu savais pas que Joe Biden les amenait par avion c'est lui qui les faisait voyager par avion puis nous les amenait ici maintenant juste pour te démontrer comment les gens sont éveillés maintenant et ça tu le vois pas dans les autres médias surtout le complexe médiatique ça se passe sur et oui en plus ça se passe sur l'émission de Stephen Colbert une pseudo émission late night show qui devait être qui devait être supposément drôle mais qui ne le sont plus parce qu'ils sont trop politiques trop anti-Trump trop globalistes trop mondialistes trop contrôlés par l'establishment et il est arrivé à un événement extraordinaire c'est la semaine dernière avec une la super vedette de CNN ok Caitlin on va voir son nom là on y va on écoute puis je te traduis ça avant les médias étaient là pour te rapporter la nouvelle mais depuis 2015 ce qui est arrivé en 2015 tu le sais c'est l'annonce de Donald Trump en politique ça a tout changé pas juste la politique aux États-Unis mais la politique dans le monde entier parce que le monde s'est éveillé les médias ont été exposés puis c'est plus jamais ça ne sera jamais pareil c'est fini le temps des le temps des des cerisiers tu as remarqué je pense depuis 2015 c'est vraiment plus donc ici tu as Caitlin j'ai oublié son nom mais tout le monde la connait tout le monde la reconnait et tu es avec Stephen Colbert on l'écoute puis je vous traduis donc il est en train de lui dire chez vous à CNN vous êtes vraiment impartial vous faites juste rapporter les nouvelles et la foule s'est mise à rire et c'est la foule de Stephen Colbert qui est une foule j'imagine on peut présumer de globaliste et mondialiste tout anti-Trump puis même elle est comme vraiment un peu embarrassée elle dit quoi c'est supposé être une joke cela il dit non c'était pas supposé mais on dirait que c'est devenu une joke ce que je viens de dire complètement hallucinant on remet ça ok le monde a changé que son propre public se moque de ce qu'il vient de dire que CNN est impartial et qu'il rapporte seulement les nouvelles et le monde se met à rire en voulant dire c'est une joke ça là c'est vraiment c'est vraiment wow 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 maintenant on va l'écouter Joe Rogan avec Dennis Quaid échanger un petit peu sur la bullshit aussi des médias on sait que Joe Rogan est l'homme le plus écouté au monde a donné son appui à Robert Kennedy Jr est un pas vraiment anti-Trump et plus du côté de Trump vraiment expose le système comme il est mais pas a pas donné son appui à Donald Trump pour la prochaine élection donc quand même mais est assez honnête pour toujours exposer les mensonges et d'ailleurs Joe Rogan a déposé une poursuite contre MSNBC de 30 millions de dollars parce qu'ils ont je vais vous trouver le clip aussi ils ont fabriqué monté une vidéo mensongère sur le fait qu'il appuyait Kamala Harris ce qui est complètement faux on va aller voir ça c'est juste une tête parlante donc je sais pas si vous connaissez le site de Babylon Bee et c'est de ça tu parles ils disent c'est tellement drôle ils disent quand je suis en office je vais changer les choses dit la femme qui est en office maintenant et ils ont fait parce que c'est un site satirique ils ont fait un grand site ils font toujours ça des grands sites de journaux satiriques mais souvent qui sont prophétiques ils disent si vous m'élisez voici ce que je ferai nous dit la femme qui est encore au pouvoir puis qui fait rien because she's in office she's talking about fixing all these things Rogan il dit elle est déjà là au pouvoir encore jusqu'au mois de janvier qu'est-ce qu'elle fait elle n'arrange absolument rien t'es littéralement la vice-présidente elle est essentiellement la présidente maintenant tu vas être la présidente pour 5-6 mois additionnels on sait que Joe Biden est complètement important elle a changé toutes ses politiques sauf celle de bannir les plastiques les bails de plastique elle continue à bannir les bails de plastique mais pour tout le reste de ses politiques depuis qu'elle a annoncé sa candidature officiellement qu'on l'a nommée couronnée la candidate elle a changé toutes ses politiques as-tu attendu parler il parle à Dennis Quigg que Donald Trump avait annoncé récemment qu'il était pour éliminer la taxe sur les pourboires pour les serveurs et les gens de l'hôtellerie ça fait un mois et demi et elle est arrivée la semaine dernière puis elle a dit moi je vais annuler la taxe l'impôt sur les pourboires des gens de l'hôtellerie de la restauration mais voici le problème en 2022 c'était elle qui était le vote décisif parce qu'au Sénat ils sont 50-50 il y a une égalité dans les deux parties au niveau des sénateurs puis pour briser l'égalité pour faire passer une loi c'est la vice-présidente qui préside on l'amène puis elle vote naturellement du côté où elle doit voter donc elle c'est la vice-présidente d'un démocrate elle va voter démocrate c'est elle qui a voté pour aller même comment dire presque judiciairement contre ceux qui déclaraient pas leur pourboire ils ont voté une loi puis c'est elle qui a été le vote comme je te dis comme le rapporte Rogan qui a fait la différence parce que c'était l'égalité pour aller après ceux qui déclarent pas leur pourboire puis là tout soudainement elle voudrait ne pas taxer les pourboires est-ce que c'était sur le Green New Deal le package du Green New Deal ou le Reduction Act elle était l'un de la même elle était elle était le tiebreaker donc ils vont taxer le business donc complètement complètement faux c'est juste pour te démontrer comment vraiment tout est à l'envers tout est de quand même assez de la bullshit ils ont fait tout un cas il y a quelques semaines quand elle a fait un rallye où il y avait 15 000 personnes ou 10 000 personnes il y avait 5 ou 6 rappeurs qui étaient invités quand les rappeurs ont eu terminé leur spectacle la majorité du monde est partie Donald Trump a 50, 60 50, 60 100 000 personnes à chaque rallye depuis des années le vrai mouvement il est là le vrai mouvement il n'est pas derrière Kamala ou Kamala et les médias essayent de te vendre ça naturellement c'est un petit peu gênant mais qu'est-ce que tu veux on est habitué dernier sondage malgré tout ce qu'on vient de t'annoncer tout ce qu'on la bullshit et la propagande qu'on fait Donald Trump est en avance à 50, 49 remets-toi dans le contexte de 2016 où on disait que Trump était pour être jamais président et Trump était comme à 5-6 points en arrière de Hillary Clinton dans les sondages avec toute la machine médiatique de son côté Hillary il était à 5-6 points derrière même si des fois on disait 9 points derrière puis il a fini avec une victoire écrasante là il est en avance d'un point malgré toute la nouveauté puis la lune de miel qui est sur le point déjà d'être peut-être même terminée avec Kamala ça c'est un sondage qui a été fait entre le 9 et le 12 août puis Trump est en avance d'un point donc imagine qu'est-ce que ça va donner comme résultat si en 2016 il était en arrière de 9-10 points puis là maintenant il est en avance d'un point malgré toute la puissance d'Hollywood toute la puissance des banksters toute la puissance du globalisme et du mondialisme et du complexe médiatique je peux dire une chose wow ça c'est sans rentrer sur les questions spécifiques qui va faire un meilleur job entre Harris ou Trump sur l'économie 52% pour Donald Trump 46% pour Harris qui va faire un meilleur job sur la sécurisation des frontières 39% Harris 58% Donald Trump je peux dire une chose je ne sais pas où ils s'en vont ces gens-là mais ils ne s'en vont pas dans la bonne direction là je vais te trouver en terminant la poursuite contre MSNBC donc Tulsi Gabbard qui rapporte la poursuite de Joe Rogan contre MSNBC ils ont édité ils ont fabriqué plusieurs extraits de Joe Rogan pour essayer de démontrer que Joe Rogan supportait Kamala Harris comment est-ce que il s'est appris qu'il s'est appris qu'il s'est appris des praises de Kamala Harris elle va gagner non elle n'est pas elle peut gagner elle est une femme forte elle est une personne qui a servi deux fois dans une unité donc tu vois ici MSNBC Joe Rogan prédique Kamala Harris victory in november arguing bla 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 et ça c'était publié par MSNBC après ça ils ont retiré tout de suite ce montage-là parce que Joe Rogan parle de Tulsi Gabbard et non de Kamala Harris donc incroyable parce que eux autres ils parlaient de Kamala Harris qui avait réussi après le premier débat au congrès pour la présidence la présidence du parti démocrate en 2020 quand il y avait eu les primaires démocrates avaient détruit Kamala Harris dans le premier débat et Kamala Harris était retiré de la course parce que Tulsi l'avait complètement éviscéré et on parle ici naturellement de de Tulsi Gabbard on va aller l'écouter absolument nuker dans ce deuxième débat et si vous avez regardé les charts de la fois elle a un peu l'Officier Harris est en train de faire bien la première débat elle vient de Joe Biden tu es un raciste les démocrates chernaient une alternative à Bernie Sanders qui n'était pas Biden elle commence à aller dans les polls la deuxième débat donc dans le premier débat elle se fait complètement démolir et comme le dit j'ai oublié son nom il est tellement drôle il dit Tulsi Gabbard comme une bonne Hawaïenne sait comment griller un par elle l'a complètement démolir elle n'est même pas capable de répondre à Tulsi Gabbard et ainsi de suite et après ça on a ça ici je vais l'avancer donc ils disent qu'ils veulent une femme de couleur ils veulent une femme mais Joe Biden dit c'est pas ça qu'ils veulent parce que Tulsi Gabbard ils l'ont complètement complètement les médias l'ont complètement détruite parce qu'elle est contre le complexe militaire ou industriel donc il dit il te manque quand ils disent qu'ils veulent une femme de couleur parce que Tulsi Gabbard elle est tout ce que tu pourrais désirer comme candidate idéale elle est une femme de couleur c'est une Hawaïenne elle est forte elle a servi deux fois je pense en Iran en plus dans l'unité médicale elle a été congresswoman élue au congrès pour huit ans c'est une personne de couleur elle est tout ce que tu veux donc il parlait de Tulsi Gabbard pas de Kamala Harris MSNBC est poursuivi par Joe Rogan pour 30 millions donc je voulais qu'on se concentre là-dessus on va se concentrer là-dessus je ne vous parlerai pas des conflits des guerres qui n'arrivent pas parce que c'est de la distraction je vous parlerai des guerres des conflits puis de ce qui arrive en Israël quand il y aura l'attaque de l'Iran mais pour l'instant on va se concentrer sur la grosse lutte de la grande bataille qui est celle du globalisme et du mondialisme contre nous le peuple que tu sois de gauche ou de droite qui sommes anti-globalistes et anti-mondialistes et qui voulons qu'on nous écoute et qu'on reconstruise les fondations de notre monde qu'on a détruit je vous reviens et qui viendra